... Mesdames et messieurs, bonjour, merci de votre fidélité à la télévision du Burkina. Voici pour vous le compte-rendu du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres s'est tenu à Ouagatougou le 30 mars 2016 en séance ordinaire de 9h30 à 17h sous la présidence de son excellence, M. Rob Mac-Christian Caboret, président du FASO, président du Conseil des ministres. Il a délibéré sur les dossiers inscrits à son ordre du jour, entendu des communications orales, procédé à des nominations et autorisé des missions à l'étranger. Délibération au titre du ministère de la Justice, des droits humains et de la promotion civique. Le Conseil a adopté un décret portant création d'établissements pénitentiaires. L'adoption de ce décret vise à régulariser la situation juridique des établissements pénitentiaires existant conformément au texte en vigueur. Au titre du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, le Conseil a adopté deux décrets et deux rapports. Le premier décret porte organisation du Recensement général de la population et de la bêta RGPH de Burkina Faso en 2016. D'un coût global de 19,882,211,331 francs CFA, ce recensement vise la mise à disposition du Burkina Faso et de la communauté internationale des informations d'ordre démographique, social et économique pour les besoins de programmes de développement et pour la formulation de la politique économique et sociale du gouvernement. Le Conseil a instruit les ministres en charge du dossier de prendre les mesures et douanes pour l'organisation de ce recensement. Le second porte réglementation générale de l'utilisation des véhicules de l'État et de ses démembrements ainsi que des autres organismes publics. Son adoption vise à optimiser l'utilisation et la rationalisation de la gestion des véhicules de l'État. Le premier rapport porte sur le plafonnement des crédits de consommation alloués aux ministres et aux présidents d'institutions. Son adoption vise à maîtriser la facture de consommation des personnalités de l'État, à rationaliser les dépenses de fonctionnement et à réduire le train de vie de l'État. Le Conseil a donc décidé de plafonner les crédits en deux classes, 400 000 francs CFA par mois pour la catégorie 1, composés de son excellence, monsieur le président du Faso, de son excellence, monsieur le premier ministre, du ministre d'État, du ministre chargé de la Défense, du ministre chargé de la Sécurité et du ministre chargé des Affaires étrangères. 200 000 francs CFA par mois pour la catégorie 2, composés des présidents d'institutions et des autres personnalités ayant un rang de ministre. Le second porte sur les mesures d'économie, des dépenses, de consommation d'eau, d'électricité et de téléphone des administrations publiques. La mise en œuvre de ces mesures vise à assainir le cadre réglementaire de gestion des factures d'eau, d'électricité et de téléphone de l'État et à faire des économies financières substantielles sur le budget de l'État. Le Conseil a instruit tous les départements ministériels de prendre les dispositions nécessaires pour une application effective de ces mesures. Au titre du ministère de la Santé, le Conseil a adopté un décret relatif aux mesures de gratuité des soins pour les femmes et les enfants de moins de 5 ans. L'adoption de ce décret permet de donner un cadre réglementaire global à ces mesures. Au titre du ministère de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques, le Conseil a adopté un rapport relatif à la 19e édition de la Journée nationale du Paysan, JNP. La 19e édition de la Journée nationale du Paysan se tiendra les 28, 29 et 30 avril 2016 à Tincodogo, dans la région du centre-est, sous le thème « Agriculture lutte contre le chômage », « Développer et soutenir l'entrepreneuriat agro-silvopastoral, halieutique et phonique ». Le Conseil a instruit les ministres en charge du dossier de prendre les dispositions idoines en vue d'une organisation réussie de la Journée nationale du Paysan, édition 2016. Au titre du ministère des Infrastructures, le Conseil a adopté un rapport relatif à la mise en œuvre du volet travaux à haute intensité de maître d'œuvre IMO. Dans le cadre de ce programme, 9 300 jeunes seront récrutés au profit de 49 communes urbaines pour un coût de 2,5 milliards de francs CFA. Au cours de leur contrat, les jeunes bénéficieront de certaines mesures d'accompagnement en termes d'initiation au métier de leur choix, d'alphapétisation, d'accès à l'assurance d'accidents et d'encouragement à l'épargne volontaire. Le Conseil a instruit les ministres en charge du dossier de prendre les dispositions nécessaires pour la mise en œuvre du volet travaux IMO pour l'année 2016. Au titre du ministère de l'énergie, des mines et des carrières, le Conseil a adopté un rapport relatif à la situation des autorisations et des titres miniers au Burkina Faso. À la date du 31 janvier 2016, la situation des autorisations et des titres miniers se présente ainsi qu'il suit. 731 permis de recherche, dont 311 valides, 64 en cours de renouvellement, 316 expirés et 40 permis renoncés. 18 permis d'exploitation industrielle de grandes mines, dont 11 mines en production, 4 en construction, 3 mines en arrêt de production. 36 permis d'exploitation semi-mécanisée dehors, 419 autorisations d'exploitation artisanale, dont 51 valides et 368 expirés. 65 autorisations valides d'exploitation des substances de carrière. Le Conseil a instruit les ministres en charge du dossier de prendre les dispositions idoines en vue d'assainir les données du cadastre minier et de mettre les superficies ainsi libérées à la disposition des nouveaux investisseurs miniers nationaux et internationaux. Au titre du ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille, le Conseil a examiné un projet de loi portant protection et promotion des droits des personnes âgées. Ce projet de loi vise la prise en compte des droits spécifiques des personnes âgées afin d'améliorer leurs conditions de vie. Le Conseil a marqué son accord pour la transmission du projet de loi à l'Assemblée nationale. Communications orales Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Burkinabés de l'extérieur a fait au Conseil une communication suite au conflit intercommunautaire survenu à Buna dans le nord-est de la Côte d'Ivoire ayant entraîné 12 morts de nationalité burkinabés et 1550 déplacés dans la province du Numbiel. Le gouvernement burkinabé a saisi les autorités ivoiriennes pour que la sécurité de nos compatriotes vivant dans ce pays, frères et amis, soit assurée. Le Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation qu'on a su apporter les premiers secours aux victimes constitue en majorité de femmes et d'enfants. Une délégation gouvernementale a été dépêchée sur les lieux pour témoigner de la compassion du gouvernement et du peuple burkinabé présenter ses condoléances aux familles éplorées et évaluer la situation. Le ministre de la Santé a fait au Conseil une communication relative à l'accident survenu à la maternité du centre hospitalier universitaire Yalgado-Ouedraogo et a entraîné le décès de Mme Zorata Pam-Taba Nana dans la nuit du 15 au 16 mars 2016. Le Conseil déplore cette situation et présente ses condoléances à la famille éplorée. Il a instruit le ministre de la Santé pour que l'inspection des services sanitaires est diligente une enquête en vue de situer les responsabilités et prendre les mesures appropriées pour que pareilles situations ne se reproduisent plus dans une formation sanitaire. Le ministre des Sports et des Loisirs a fait au Conseil une communication relative à la participation des étalons au match éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. Les étalons ont battu un match allé les Cranes d'Ouganda le 26 mars 2016 au stade du 4 août et arraché un match nul face à la même équipe le 29 mars 2016 en Ouganda. Le Conseil félicite les étalons pour cette performance qui les place en tête de leur groupe et les encourage à poursuivre dans cette dynamique afin d'obtenir leur qualification pour la Cranes Gabon 2017. Nomination à présent. Nomination dans les fonctions individuelles. Au titre de la présidence du FASO, M. Adama Kompahoré, ministre plénipotentiel, première classe, 13e échelon, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiel près de l'État de Carthard avec résidence à Doha. M. Mathias Assommé, médecin, est nommé directeur du bureau de suivi du programme présidentiel. M. Étienne Zongo, administrateur des services financiers, première classe, 13e échelon, est nommé directeur des marchés publics. Au titre du premier ministère, M. Maglo Assommé, professeur titulaire, catégorie P1, troisième échelon, est nommé conseiller spécial en remplacement de M. Nicolas Zemané. M. Adama Ibiya, ingénieur en génie civil, est nommé conseiller spécial cumulativement directeur général de la maîtrise d'ouvrage de l'aéroport de Don Saint-Mouade. M. Mahamadou Zongo, enseignant-chercheur, maître de conférence, catégorie P2, deuxième échelon, est nommé conseiller spécial en remplacement de M. Oumaru Naou. M. Mahamadou Diara, enseignant-chercheur, maître de conférence, est nommé conseiller spécial en remplacement de M. François-Xavier Bambara. M. Draman Milogo, conseiller des affaires économiques, première classe, 14e échelon, est nommé conseiller spécial en remplacement de Mme Maïmouna Ouattara Tombiano. M. Constantin Dabiri, expert en partenariat public-privé, est nommé conseiller spécial. M. Victor Guissou, administrateur des services financiers, première classe, 7e échelon, est nommé directeur de l'administration des finances. M. Sansan Unkounokambou, ingénieur statisticien-économiste, première catégorie, 4e échelon, est nommé directeur du suivi et de l'évaluation. Commandant Wendpanyagade Edmond Sakana, officier des forces armées nationales, est nommé aide-de-camp. M. Abdoulaye Sérémy, maître de recherche, est nommé chef du département de l'agriculture, de l'eau et de l'assainissement. M. Jéofra Parou, magistrat 2e grade, 1er échelon, est nommé directeur des relations internationales et de la législation au secrétariat permanent de la Haute Autorité de contrôle des importations d'armes et de leur utilisation. M. Joseph Sidvingida Boguma, administrateur des services financiers, 1er classe, 2e échelon, est nommé directeur de l'administration des finances du service national pour le développement SND. Au titre du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure, M. Abdoulaye Wédraogo, administrateur civil, 1er classe, 9e échelon, est nommé secrétaire général. M. Roger Wédraogo, commissaire divisionnaire de police, nommé chargé de mission, M. Seydou Zettinga, administrateur civil, nommé inspecteur général des services, Mme Noélie Kéré-Kompaouré, contrôleur général de police, nommé inspecteur technique des services, M. Ram-Sylvain Thionon, contrôleur général de police, nommé inspecteur technique des services, M. Ousseini Sawadogo, administrateur civil, nommé inspecteur technique des services, M. Ambroise Sawadogo, contrôleur général de police, nommé inspecteur technique des services, M. Bazamboué Bazier, administrateur civil, nommé inspecteur technique des services, M. Kouliga Maxime Kouala, administrateur civil, nommé inspecteur technique des services, M. Seydou Sankara, administrateur civil, nommé inspecteur technique des services, M. Jean-Paul Kompouré, administrateur civil, nommé inspecteur technique des services, M. Barke Ima, administrateur civil, nommé inspecteur technique des services, M. Sostain Diodonez-Soré, administrateur civil et nommé inspecteur technique des services. M. Kipsa-Antoine Widrago, administrateur civil et nommé inspecteur technique des services. Au titre du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, Mme Clarisse Mirendol-Woba, juriste de la 1ère classe 8e échelon, est nommée directrice du cabinet. Mme Delphine-Marie-Désirée Samandoul-Gouzongo, conseiller des affaires économiques, 1ère classe 9e échelon, est nommé conseiller technique. M. Adama Badolou, inspecteur des impôts, 1ère classe 14e échelon, est nommé directeur général des impôts. M. Lamoussa Salif Sanouidi, commissaire principal de police, est nommé membre de la cellule nationale du traitement des informations financières scintives pour un premier mandat de 3 ans. M. Rasmane Widrago, officier de police, est nommé membre de la cellule nationale du traitement des informations financières scintives pour un premier mandat de 3 ans. Au titre du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, M. Jean-Noël Poda, directeur de recherche, classe exceptionnelle, est nommé conseiller technique. Au titre du ministère de la jeunesse, de la formation et de l'insertion professionnelle, Mme Jeanne-Marie-Françoise Yadougo-Lofo, 2e classe 9e échelon, est nommé conseiller technique. Au titre du ministère du développement de l'économie numérique et des postes, M. Neboaoga Kazmi Kabouré, économiste, 1ère classe 7e échelon, est nommé secrétaire général. M. Hugues Christian Lengani, administrateur des services financiers, 1ère classe 5e missionnant, est nommé directeur général des études et des statistiques sectorielles. Voilà, c'est tout pour le compte-rendu du conseil des ministres de ce 30 mars. Le compte-rendu du conseil des ministres est signé. M. le ministre de la communication et des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Rémi Fulgence, Dandieno. Sous-titrage Société Radio-Canada